Après sa récente adhésion au groupe pour l'alternative communautaire contre le Covid-19, le réseau des jeunes leaders des Nations Unies entend désormais participer à la sensibilisation et à la mobilisation de la jeunesse confrontée aux rumeurs et aux mythes sur le coronavirus. D'où cette invite du président du réseau, Rodrigue Mouapahouala. Le message qu'on veut pour les jeunes c'est de prendre conscience de l'existence de la pandémie, c'est de leur demander de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement parce que le Covid-19 est une réalité. Les jeunes doivent jouer leur rôle de veille, leur rôle d'acteur dans le cadre de la résolution ou de l'éradication de cette maladie de notre pays. Donc la seule façon de pouvoir l'éradiquer c'est de respecter les mesures barrières. On est certes jeunes mais nous sommes un être humain, un jeune est un être humain, légalement constitué et la jeunesse dans son ensemble. Tout jeune doit être acteur justement pour booster cette pandémie. C'est ce message simplement que je voudrais passer à l'endroit des jeunes. Les mesures barrières sont connues, tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, le maîtrise. Encore une fois, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose de réel et la jeunesse doit prendre conscience de cela et doit jouer son rôle. Et j'interpelle donc par l'entremise de votre antenne tous les jeunes à pouvoir, sur la nécessité de pouvoir. Le GAC Covid-19 qui entend soutenir les pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie a procédé au lancement du week-end écoulé à une campagne d'information de proximité dans les communes de Libreville, Akanda et Ovendo. Une initiative dans laquelle le réseau entend prendre une part active. Le réseau des organisations de jeunes africains leaders des Nations Unies est une organisation panafricaine internationale des jeunes, juissant d'un accord de siège, qui a un siège à Ouagadougou au Burkina Faso et qui a des représentations dans tous les pays, dont le Gabon. Et notre rôle est de servir d'interface entre la mise en œuvre des ODD, qui est le nouveau programme des Nations Unies, les objectifs de développement durable, et la jeunesse gabonaise. En ce qui concerne faire en sorte que ces ODD soient une réalité, soient une réalité auprès des jeunes, que ce ne soit pas une vue de l'esprit. Les ODD, comme vous le saviez, c'est 17 objectifs qui renferment tous les domaines de la vie. Notre objectif, c'est de jouer le rôle de veille aux côtés des décideurs pour faire en sorte que ces objectifs-là soient pleinement atteints et que les jeunes soient pleinement impliqués dans l'atteinte de ceux-ci. De source officielle, le Gabon compte désormais 18 cas déclarés positifs, dont un décès, d'où l'urgence d'adopter désormais des comportements responsables à travers le respect strict des mesures barrières.